Oui, nous venons donc de suivre ce tour du monde de la langue française. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a Mme Louise Mouchkiwao qui s'est adressée au monde francophone et au monde en général. Elle a adressé un mot, c'est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a donc adressé ce mot aux 321 millions de francophones à travers le monde. Donc elle a parlé du sujet que nous allons débattre tous ensemble ici. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, je vous invite à suivre le mot qu'a prononcé Mme Louise Mouchkiwao et puis nous reviendrons ensemble pour discuter de la diversité culturelle dans l'espace francophone. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie en cette année 2023, c'est tout particulièrement au monde culturel que je veux m'adresser. Que vous soyez musicien, comédien, cinéaste, écrivain, chanteur, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteur de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux pour vous mettre en réseau. C'est à tout cela que les chefs d'État et de gouvernements francophones se sont notamment engagés lors du récent sommet de Djerba, lorsqu'ils ont adopté la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Nous voulons surtout que vos œuvres soient présentes et facilement accessibles dans le numérique, qu'elles soient découvrables, pour utiliser ce nouveau mot à la mode qui a tout son sens. Alors que la transformation numérique a eu un impact profond sur les modes de création et de consommation, la découvrabilité des produits et contenus culturels est devenue le défi du moment. En défi relevé par notre opérateur TV5MONDE et l'Organisation internationale de la francophonie avec la plateforme TV5MONDE+. En défi qui nous appartient à tous de relever, nous sommes 321 millions de francophones, il y a des milliards de contenus culturels dans les livres, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et dans le numérique. Ils n'attendent qu'à exister davantage, à vivre davantage, à être plus commentés et plus largement partagés. Alors, ce 20 mars 2023, plaçons la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Écoutons, regardons, téléchargeons, découvrons, chantons, dansons, au tempo et au rythme des créations et des imaginaires francophones qui sont d'une richesse inépuisable. Bon 20 mars. Bon 20 mars, nous sommes donc dans ce studio pour célébrer cette Journée internationale de la francophonie avec la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne, sa découvrabilité. J'y arrive. En effet, le principe des diversités culturelles et linguistiques, chers à l'espace francophone, est aujourd'hui questionné par l'impact du numérique. Des millions de francophones peuplent le monde. Ce sont autant de personnes en quête de contenu sur Internet en langue française. Ma toute première question s'adresse au président du groupe des ambassadeurs francophones, l'ambassadeur Doudou Sault. Que fait donc le Sénégal, votre pays, pour consolider son secteur culturel dans l'espace francophone auquel vous appartenez ? Bien entendu, la même question sera adressée aux autres ambassadeurs ici présents. Ambassadeur Doudou Sault. Voilà, merci Patrick. Bonjour de nouveau. Bonjour à mes collègues avec qui je partage le plateau. Bonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour en francophonie. Excellente fête de la francophonie en ce 20 mars. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est une date, c'est un jour très très important pour notre organisation commune, pour notre communauté. Demander à un Sénégalais ce que la culture représente, je crois que c'est une réponse qui est très très évidente quand on évoque la figure de Léopold Sédard Senghor, qui a été le premier président de la République du Sénégal, qui est également un membre fondateur de la francophonie et qui se plaisait à dire que la culture est au début et à la fin de tout développement. Et c'est, si vous voulez, ce sillon qu'il a tracé au Sénégal que les autorités suivent jusqu'à présent à travers beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de prises de décisions politiques qui vont dans le sens de renforcer la culture d'une manière générale. Je voudrais pour preuve qu'il y a quelques années de cela, nous avons fêté au Sénégal le premier centenaire du Festival Mognard des Arts Nègres qui a été organisé au mois d'avril 1966 autour de Léopold Sédard Senghor et autour des idées de la négritude, quand il s'agissait d'exalter un peu les valeurs de civilisation du monde noir. Je crois qu'à l'occasion, il y a eu beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnalités qui ont un peu révélé au monde, c'était un peu la période également de beaucoup, la période de l'indépendance de beaucoup de pays africains qui ont révélé donc au monde ce qu'étaient les valeurs de civilisation du monde noir, ce qu'était la valeur de la culture. C'est essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce sillon-là que les présidents qui sont venus après, les décideurs en tout cas au Sénégal, se sont inscrits dans ce sillage-là. Et pour citer peut-être les plus récentes réalisations au Sénégal, nous avons le monument de la Renaissance africaine, nous avons également le musée des civilisations noires. Et dans la politique du Sénégal, nous avons un programme qui est appelé le programme Sénégal émergent, dans lequel la culture occupe une place extrêmement importante. Et il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de programmes qui vont dans le sens donc de renforcer la culture. Je crois que si aujourd'hui le Sénégal est connu à travers le monde, c'est davantage par rapport à la culture, c'est davantage par rapport à ces hommes et ces femmes qui le représentent sur toutes les scènes du monde. Pour le moment, c'est un peu ce que j'avais à dire pour montrer que la culture au Sénégal, c'est vraiment un bien. C'est, si vous voulez, un domaine dans lequel tous les décideurs s'engagent à faire en sorte que les valeurs, non seulement du Sénégal, je veux dire, mais de l'Afrique, mais du monde entier, c'est essentiellement ça que je voulais dire en guise d'introduction. – Et ambassadeur Maso Zera, vous avez en charge de l'Académie du patrimoine culturel au Rwanda. Que répondez-vous à cette question à propos de la consolidation de la culture au Rwanda ? – Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup aussi pour me permettre de participer à ce plateau aux côtés de ces éminents ambassadeurs. et alors moi, j'apprécie le fait que la journée soit dédiée au monde culturel et que le thème soit placé vraiment sous l'importance de la diversité culturelle. – Et alors, pour revenir à la question, au Rwanda, on fait beaucoup dans le secteur culturel, surtout dans les quatre domaines. Si vous me le permettez, je peux vraiment rapidement les présenter. D'abord, c'est dans la conservation du patrimoine culturel. Et puisque la diversité culturelle, on le retrouve dans le patrimoine culturel. Alors, au Rwanda, on fait beaucoup, on est parvenu à avoir des misées. On a huit misées à travers le Rwanda, qui sont non seulement les collections des objets de misée, mais qui sont aussi des outils d'éducation et de recherche, et en même temps des attractions touristiques. Mais nous avons aussi des bibliothèques, des librairies qui conservent d'autres patrimoine documentaire. Alors, en deuxième lieu, nous faisons beaucoup pour sauvegarder notre langue, le Thinia Rwanda, qui véhicule aussi la culture rwandaise. Nous faisons beaucoup pour enseigner le Thinia Rwanda, pour le protéger, mais en même temps, en encourageant sa cohabitation avec les autres langues. Alors, en troisième lieu, comme vous le savez, le Rwanda accorde une grande importance, une grande considération à sa culture et à ses valeurs. Eh bien, on fait beaucoup dans la promotion de la culture et de ses valeurs, et surtout dans l'éducation civique. Alors, en dernier lieu, on fait beaucoup dans la promotion et le renforcement des industries culturelles et créatives, puisque le Rwanda a identifié ce secteur vraiment comme un secteur très, très stratégique, dans la création d'emplois et dans le développement économique. Donc, voilà ce que je peux dire et ce que nous essayons de faire. Mais en même temps, le Rwanda essaie de se positionner, vraiment de promouvoir le Rwanda comme un lieu de rencontre, de grands festivals, de grands rendez-vous culturels, comme les festivals, surtout dans le domaine culturel et sportif. Et tout ça est chapeauté par notre ministère de la Culture, notre agence, l'Académie du patrimoine culturel rwandais. Mais les activités aussi, vraiment, s'appuient sur ce que nos partenaires font, surtout les organisations internationales et les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Voilà un peu de mots, ce que je peux dire, ce que nous faisons. – La même question a posé à l'ambassadeur Afré, qui a fait la France pour promouvoir la culture française, mais dans la globalité, dans l'espace francophone aussi. – Merci Patrick. Je crois qu'en France, on considère que la notion de diversité culturelle, elle est inséparable de celle d'exception culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'OMC, où c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui règle donc les relations commerciales entre les grands pays, on a voulu qu'il y ait un résumé spécifique pour les produits culturels, pour le livre, pour le cinéma notamment, je pense à eux. Et ça nous a notamment permis de conserver des maisons d'édition puissantes, de conserver aussi une production cinématographique importante, avec en fait des règles qui étaient dérogatoires de celles de l'OMC. Pour le cinéma, on a un système par exemple d'avance sur recettes, on a aussi un système qui fait que les chaînes de télévision doivent financer la production française. Et finalement, ça nous a permis de conserver un cinéma national, ce que certains pays ont eu beaucoup plus de difficultés à faire. Ils ont été un petit peu... Leur cinéma a pu être balayé, je dirais, par le rouleau compresseur de Hollywood. Donc on a cette action. On a aussi, je crois, des grandes institutions qui sont connues, des grands musées, des théâtres nationaux, qui sont soutenus par les pouvoirs publics. Et puis on essaie aussi d'encourager en fait l'initiative privée, de faire en sorte qu'à la fois à Paris, mais aussi dans les territoires, il y ait des échanges, notamment avec les pays étrangers, notamment aussi, vous savez que la France est un pays carrefour, c'est un melting pot. Il y a un Français sur quatre, en fait, à un grand-parent qui est né à l'étranger. Il y a beaucoup de diasporas, il y a beaucoup de gens de l'étranger qui vivent en France. Et on essaie aussi d'encourager les liens entre la France et les pays d'origine de ces personnes-là. Et tout ça, effectivement, participe de cette diversité culturelle que l'Organisation internationale de la francophonie est en train de promouvoir, avec aussi cette notion de découvrabilité, que je découvre moi aussi, mise en exergue par Louise Mouchi-Chiwabo, et qui vit, je crois, effectivement, à permettre, puisque maintenant, les réseaux sociaux ou Internet jouent un très grand rôle, de faire en sorte qu'on puisse trouver sur Internet des contenus culturels dans toutes les langues, et pas uniquement dans la langue hégémonique qui est devenue l'anglais. Merci beaucoup, ambassadeur Alfred. Ambassadeur Berthe, est-ce qu'on peut découvrir un peu ce que fait la Belgique pour la consolidation de la culture dans l'espace francophone ? D'accord, merci beaucoup, tout d'abord, de cette invitation. Pour la Belgique, pour la Belgique, la diversité culturelle vient presque naturellement, cette diversité linguistique, surtout. vous savez que la Belgique est un pays multilingue par définition. D'ailleurs, l'État s'est plus ou moins organisé autour de cette communauté linguistique, et c'est dans ce cadre que s'organise la promotion culturelle. Et il y a la tradition, l'histoire du pays qui aide à ça, mais aussi le fait que Bruxelles est entre-temps devenue une capitale mondiale, vraiment la capitale de l'Europe, une capitale diplomatique de premier plan. On peut entendre dans le métro à Bruxelles beaucoup de langues, pas simplement le français, l'allemand, l'erlandais, etc., mais aussi l'anglais, le kinyarwanda, le lingala, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de langues qui sont parlées sur une base quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour promouvoir la culture ? Donc, c'est surtout une activité qui est soutenue par la communauté en Belgique, la communauté flamande, comme on dit, la communauté francophone. Et, par exemple, je prends l'exemple ici, au Rwanda, il y avait quelques jours, samedi soir, il y avait un concert d'un artiste belgo-rwandais qui s'appelle Jali, qui a grandi ici, qui fait sa carrière en Belgique, mais qui fait le concert ici. Et quelques jours avant, dans le cadre notamment de la francophonie, on a montré un film. Et on a eu, il y a un an, on a eu des expositions, bande dessinée, etc. Donc, on essaie de faire beaucoup de choses, surtout donc la communauté Wallonie-Bruxelles, c'est elle qui est, au niveau de la Belgique, en charge de cette contribution à la francophonie. Merci. Merci. À présent, nous allons écouter les doyens Itoua, qui fait le Congo, la République du Congo, pour consolider la culture dans l'espace francophone. Merci beaucoup, M. Patrick. La République du Congo, évidemment, est située dans une zone fortement francophone, dans ses limites avec la République centrafricaine au nord, la République du Cameroun, la République du Gabon, et la RDC, qui sont tous des pays francophones. Et le Congo travaille avec l'organisation internationale de la francophonie par le biais de son ministère des Affaires étrangères, où est domiciliée, évidemment, la francophonie, et aussi par son ambassade à Paris, où l'ambassadeur est représentant personnel du chef de l'État auprès de la francophonie, donc avec un dossier dédié au niveau de l'ambassade. Donc c'est à partir de là que nous travaillons en synergie avec le bureau de l'OIF pour appliquer toutes les politiques qui sont implémentées par l'OIF en faveur de la promotion de la langue française. Évidemment, le Congo est un pays totalement francophone. L'enseignement se fait en français. Les productions culturelles, qu'elles soient littéraires, cinématographiques et autres, sont toutes en français. Le Congo a eu des grands, grands producteurs littéraires, des écrivains comme Henri Lopez et autres qu'on ne présente plus. Il y a la jeune génération. Il y en a qui n'ont plus la nationalité congolaise. Les Alem Mbaku, aujourd'hui, qui sont des Français. Et il y en a d'autres plus jeunes qui sont récemment passés même ici au Rwanda dans le cadre des activités de l'ambassade de France parce qu'ils ont maintenant la nationalité française. Donc le Congo reste un pays parfaitement francophone et pas seulement d'aujourd'hui. Depuis de très, très longues dates, le Congo qui avait été aussi, avec Brazzaville, comme capitale de l'Afrique équatoriale française, c'était un peu la place culturelle, la place en termes d'éducation. C'est tous les pays environnants. Les étudiants venaient à Brazzaville pour les études supérieures parce que Brazzaville est parmi les premiers pays de la sous-région à avoir l'université. Et tout se fait en français. Donc nos écoles, le système éducatif, le monde de la culture, tout se fait, tout se produit en langue française. Merci beaucoup pour ces différentes interventions. Nous allons changer de sujet, parler du multilarisme. Vous savez très bien qu'au niveau des Nations Unies, il y a eu pendant un certain moment une primauté de l'anglais par rapport aux autres langues reconnues au niveau des Nations Unies. Avant de parler de ce sujet, nous allons découvrir ce petit élément de transition. Depuis une vingtaine d'années, les technologies numériques ont généré des transformations profondes dans les secteurs de la culture. De nouveaux processus de création, de diffusion, d'accès et de consommation de produits culturels ont vu le jour. Les multinationales du Web ont su se positionner au cœur de ce nouvel ordre. Elles sont devenues incontournables dans la distribution de contenus culturels en ligne. Grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes, ces dernières analysent en permanence les données d'usage des consommateurs pour influencer leur choix de consommation culturelle en ligne. Ce processus de contrôle mène à une standardisation de l'offre culturelle numérique globale et remet en question le principe de diversité culturelle et linguistique cher à l'espace francophone. Cela constitue donc un frein à l'accessibilité et à la découvrabilité d'une diversité de contenus culturels francophones en ligne. Qu'est-ce que la découvrabilité ? C'est un concept relativement nouveau, créé et développé depuis 2016 à partir du Canada-Québec. Il traduit le processus de rencontre entre un contenu et son public dans l'environnement numérique et englobe trois besoins majeurs. Celui de repérabilité par les moteurs de recherche, les outils d'indexation et de référencement. Celui de disponibilité, c'est-à-dire la capacité à développer une offre adéquate, à la mettre à disposition et à en assurer l'accessibilité au plus grand nombre. Enfin, celui de recommandation des contenus culturels liés à leur mise en valeur et à leur visibilité. Grâce aux avancées technologiques, les machines peuvent aujourd'hui interpréter et exploiter les données qui constituent le nerf de la guerre dans la découverte d'un contenu en ligne. Quant aux algorithmes, ils sont au cœur du système de recommandation. Les deux mécanismes clés de la découvrabilité. Les métadonnées et les algorithmes sont les deux mécanismes clés de la découvrabilité. Comme une étiquette, les métadonnées sont attachées à un contenu numérique. Lisibles par les machines, elles peuvent être descriptives, administratives, juridiques, techniques et d'usage. Elles sont capitales pour la découvrabilité en ligne des contenus culturels, car elles facilitent l'indexation des contenus dans les moteurs de recherche et les bases de données, leur compréhension et leur gestion. Intermédiaires invisibles entre l'utilisateur et un catalogue de contenus, les algorithmes remplacent des acteurs traditionnels, comme par exemple les disquaires ou les libraires. Programmés avec minutie, ils analysent les métadonnées qu'ils qualifient, organisent, hiérarchisent. L'objectif ? Recommander des contenus qu'ils identifient selon les goûts et les préférences des usagers. Leurs critères de pertinence et de visibilité engendrent, hélas, des écarts significatifs dans l'accès au contenu culturel francophone et des inégalités en termes de partage de revenus. Défi et enjeux de la découvrabilité vers la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. La problématique de la découvrabilité exige de la part des pays de l'espace francophone qu'ils prennent des mesures de politique publiques adéquates. Les enjeux sont multiples, à la fois économiques et directement liés à la souveraineté des nations. Il s'agit de préserver leurs identités culturelles, d'assurer la promotion et l'accès aux marchés internationaux de leur production culturelle numérique locale et nationale et d'impulser des procédures de régulation et de réglementation. Le processus de découvrabilité nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés pour que la spécificité francophone devienne un atout et facilite l'accès à une diversité d'expressions culturelles et linguistiques dans l'espace numérique. Pour en savoir plus sur la découvrabilité, rendez-vous sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Parlons à présent de découvrabilité des contenus culturels francophones. En francophonie comme ailleurs, les cas restent considérables en termes d'équipement entre les pays du Nord et les pays du Sud. De rares salles de cinéma un peu partout, de plus en plus rares. La disparition des maisons d'édition dans plusieurs pays de l'espace qu'ils doivent faire les pays membres pour inverser la barre ambassadeur de Dusson. Voilà Patrick, je crois que là, vous posez une question à laquelle il est difficile d'avoir une réponse définitive et toute faite. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est faire en sorte qu'il y ait des stratégies publiques mises en place de sorte qu'on puisse arriver à un accroissement en qualité et en volume des produits culturels francophones. Il est clair, vous l'avez dit tout à l'heure, que quand on parle de découvrabilité, on s'interroge sur le fait qu'il y a effectivement une réaction à avoir par rapport à l'hégémonie et disons les choses comme elles sont de la langue anglaise. Parce que là, par exemple, quand vous surfez sur Internet pour chercher un contenu culturel, quand vous tapez, en général, les résultats qui viennent, c'est très souvent des résultats en anglais. Or, il est clair que nous avons suffisamment de production culturelle dans la sphère francophone à faire valoir de sorte qu'on puisse, comme vous venez de le dire, d'avoir accès à ces produits culturels-là sans pour autant qu'on soit assaillis ou qu'il y ait une sorte de... Je n'irai pas jusqu'à parler de dictature, mais on a l'impression qu'il y a cette hégémonie-là qui pèse sur nous et qui nous empêche d'accéder très souvent à des contenus auxquels nous voulons avoir accès. Vous l'avez dit, soit-le, dans une certaine mesure dans nos pays, avant, il y avait des salles de cinéma, avant, il y avait des bibliothèques, avant, il y avait des maisons d'édition. On se rend compte qu'il y a un changement, un changement de paradigme dans la mesure où le numérique a introduit une nouvelle donne. Et il faudrait nécessairement que le monde francophone s'adapte à cette nouvelle donne-là. En quoi faisant ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en essayant de faire en sorte que les produits culturels francophones, donc, au-delà du fait qu'elles doivent être... Donc, ces œuvres-là, qu'elles doivent s'accroître en nombre et en qualité, il faudrait donc que dans le cadre, par exemple, de festivals, quelqu'un a parlé, toi, de l'organisation de festivals, je crois que le festival, la Biennale de Dakar, Dakar, la Biennale, c'est ces occasions-là qu'il faut multiplier et faire en sorte que tout ce qui se passe à l'occasion de ces grandes rencontres francophones puisse être accessible sur l'Internet. Donc, je n'ai pas vraiment une réponse, comme je l'ai dit, sous la définitive à ce grand problème, la découvrabilité, mais je crois que l'un dans l'autre, si l'on fait en sorte que nos contenus culturels soient améliorés sur le plan de la qualité et qu'elles viennent en plus grand nombre, je crois que nous pourrons gagner cette bataille-là et faire en sorte que tous les contenus culturels au niveau de l'espace francophone soient accessibles à ceux qui veulent y avoir accès. Merci beaucoup. Ambas Adair Masouzela, quel est votre point de vue à ce sujet ? Les artistes, tous d'ailleurs ensemble, ont besoin de deux choses, à mon avis, d'après notre expérience. D'abord, c'est l'accès au financement, mais aussi l'accessibilité de leurs œuvres et leur partage. Et c'est là, la découvrabilité, c'est là où la découvrabilité fait vraiment un sens. Alors, pour y parvenir, je crois qu'il faut rendre le secteur culturel est vraiment une priorité dans la planification nationale. Et pour le cas du Rwanda, c'est ce que nous essayons de faire. Le secteur culturel est vraiment maintenant une priorité. et on le voit même dans notre stratégie de la transformation nationale, le NSI, que le gouvernement met beaucoup, beaucoup de moyens pour développer ce secteur. et à cause du fait que le secteur culturel soit vraiment une priorité, on a commencé à voir l'émergence des espaces, des espaces culturels, des espaces, je peux donner l'exemple, par exemple, le canal Olympia de Révéro, mais il y a aussi les zones piétonnes, il y a les zones de loisirs, il y a des salles de spectacle, mais en même temps dans le numérique, le Rwanda quand même se positionne bien, les artistes essaient de présenter leurs œuvres vraiment sur écran et en ligne. Je crois que nous sommes vraiment dans la bonne voie d'accéder à cette découvrabilité des contenus culturels qui s'ajoutent aux formes classiques dans les musées, dans les bibliothèques, dans les librairies. Mais à mon avis, ce qui est important vraiment, c'est la volonté d'abord politique et après, les moyens peuvent suivre après et quand on a la volonté, la mobilisation des partenariats, la mobilisation des fonds, là, ça devient vraiment facile. Merci. Merci, ambassadeur Afré. Donc, si on peut revenir sur ce concept de la découvrabilité, n'est-ce pas ? On peut avoir votre commentaire à ce sujet. Mon commentaire, c'est déjà que c'est un concept que je découvre. Ce terme de découvrabilité, je ne le connaissais pas, donc je l'apprends grâce à votre émission et grâce à Louis Mouchi-Chiwabo, la secrétaire générale de la francophonie qui vient de le mettre en exergue. Alors effectivement, je crois qu'elle pose un vrai problème. Depuis, disons, une quarantaine d'années, on a assisté à deux phénomènes un peu concomitants. Il y a eu d'une part de la mondialisation, la globalisation et qui est allée d'opère aussi avec la numérisation du monde. C'est-à-dire que il y a de la même façon où il y a de plus en plus d'échanges, il y a aussi une montée d'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables, etc. Et finalement, ça a permis une multiplication des échanges de toute nature, mais ça a peut-être aussi favorisé une certaine uniformisation. C'est-à-dire que finalement, les jeunes, ils regardent tous la même chose dans tous les pays. Alors ça n'a pas que des aspects négatifs d'ailleurs à mon avis parce que finalement, ça transmet aussi peut-être des valeurs communes, ça permet peut-être à des jeunes de pays très très différents de se retrouver autour de choses qu'ils ont en commun, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années ou il y a quelques décennies. Mais en même temps, le risque aussi, c'est qu'effectivement, il y a cette uniformisation qui fait que certaines cultures pourraient être menacées ou certains savoir-faire, pourquoi pas certaines littératures. Et effectivement, je comprends que la découvrabilité, c'est pour que finalement, cette numérisation ne soit pas une espèce de rouleau compresseur et qu'on puisse, alors de quelle manière, ça je ne sais pas, parce que comme ça, un concept que je découvre, j'imagine qu'il y a des gens qui ont réfléchi, il y a peut-être les algorithmes justement qui comptent beaucoup, ça pareil, c'est un mot nouveau, moi le terme algorithme, il y a dix ans, je n'en avais jamais entendu parler, depuis cinq ans, on ne parle que de ça, mais peut-être, j'imagine que c'est sans doute lié et de faire en sorte qu'effectivement, par exemple, si on va taper sur Internet, on puisse découvrir des choses aussi bien en Kini à Rwanda qu'en français, qu'en néerlandais ou quand Wolof, qui est la langue du Sénégal, j'imagine que c'est ça la découvrabilité. Merci beaucoup pour votre intervention, le temps nous est parti, avance très rapidement, je voudrais qu'on revienne un peu sur le multilarisme, la question du multilarisme au niveau des Nations Unies, avant d'en parler, nous allons suivre ce petit élément qui va nous mettre un peu sur le chemin. Que pensez-vous des propositions avancées dans ses travaux préparatoires ? Vous n'auriez pas une traduction en français ? Que pensez-vous des propositions avancées dans ses travaux préparatoires ? Pourriez-vous préciser la teneur du point 6 ? A Ginebisaw, non où est mon objet ? Cette diversité spécifique de la francophonie est bien entendu sa richesse, car sa voix dans le monde est en plus forte qu'elle représente la multilarité des points de vue et des cultures. Comment s'élève-vous, ambassadeur Itoua, la francophonie devrait profiter de cette richesse pour mieux se faire entendre dans le concert des nations ? Donc, on a parlé de la multilatéralisme au niveau du Conseil des Nations Unies. multilatéralisme, je pense que vous voulez parler de la... Voilà, exactement. On est parti de la découpabilité au multilatéralisme. et on était sur les contenus francophones, leur accessibilité et autres, beaucoup de choses à la fois. Mais je pense que, oui, on voit le thème, les 381 millions de francophones. Est-ce que là, on n'est pas sûr, plutôt, la population de chaque pays, membre de l'OIF ? Est-ce que tout le monde, dans ces 321 millions de francophones, parle correctement français ? Parce que le problème aussi, on parlait de l'hégémonie entre les langues et autres. Il y a des contenus qu'il faut renforcer la construction. Il faut les développer. Parce qu'ils ne commencent pas l'OIF seulement par Niamey. Ils ne commencent pas la francophonie par la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. On peut se renvoyer même dans l'histoire pour renforcer les contenus francophones. On peut aller même très, très loin dans la colonisation. Pourquoi pas ? Parce que ça existait. Même dans la tête négrière. Parce que si on est à ce nombre-là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces phénomènes qui nous ont emmenés à ce nombre. Mais sinon, on n'aurait pas 321 millions de francophones. construisant ces contenus pour renforcer notre présence sur la toile. Sinon, sur la multilatéralité ou sur le multilatéralisme, la langue française est en très bonne place au niveau des Nations Unies. la langue française est en très bonne place au niveau de bien d'autres enceintes. Si elle se retrouve peut-être en 4e ou 5e place comme langue parlée du monde, c'est simplement parce qu'il y a des pays qui sont démographiquement... Je n'ai pas envie de citer ces pays. et sinon, on parle peut-être d'un seul pays. Or, la langue française traverse les frontières. Elle est sur les 5 continents. Voilà, sur les 5 continents. Ce n'est pas le cas pour toutes les langues du monde où même certaines occupent les premières places. Donc voilà. Donc, il revient pas seulement à l'OIF mais à tous les pays francophones, à bien d'autres enceintes qui soutiennent la francophonie. de construire les contenus pour que ces milliards-là de contenus culturels évoluent de façon exponentielle. Sinon, en termes de multilatéralisme, je pense que la langue française est en très, très bonne place parce qu'elle traverse les frontières de la langue française. Merci beaucoup. Ambassadeur Berthe, quel est votre point de vue à ce sujet ? Merci bien. Le multilatéralisme, c'est surtout une façon de travailler où les pays du monde viennent ensemble pour gérer ensemble les problèmes mondiaux. Et il faut opposer cette notion à la notion de l'unilatéralisme où c'est un pays, un grand pays d'habitude ou un groupe de pays qui impose sa volonté. Donc en soi, c'est quelque chose de très important, de très positif. c'est au cœur du système onusien. Mais il faut protéger aussi la méthode. Moi-même, j'ai passé une partie de ma carrière dans le monde multilatéral à mener des négociations, etc. Par exemple, celui qui sait négocier dans sa langue maternelle a un avantage clair. Le texte base sur lequel on est en train de négocier peut être dans une langue ou dans une autre langue. C'est de nouveau un très grand avantage. Moi, je pourrais imaginer par exemple que suite à l'initiative de l'OIF, on met peut-être un texte sur la table sur la découvrabilité qui va à l'encontre de ces métadonnées et de ces algorithmes, etc. Bon, ça, on va devoir négocier là-dessus. Et déjà, la méthode de négociation, l'aspect linguistique de la négociation a déjà un impact sur le résultat. Donc, c'est pour ça que la diversité linguistique au sein de l'approche multilatérale est tellement essentielle. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti et touche presque à sa fin. On donnera le mot de la fin au président du groupe des ambassadeurs francophones. Vous pouvez un peu, si vous voulez, un commentaire par rapport à ce concept de multilarité ou multilarisme. Et puis, un petit mot aux francophones qui sont au Rwanda et en Afrique et à travers le monde qui nous suivent à travers les différents réseaux sociaux. Tout à fait. Le multilatéralisme, je crois que, comme Berthe l'a si bien souligné, vient un peu en opposition à l'unilatéralisme, la notion de gendarme du monde. Il est clair qu'aujourd'hui, on a dépassé un univers dans lequel c'est un État, quelque puissant qu'il soit, qui puisse dicter sa langue, qui puisse dicter ses valeurs, qui puisse dicter sa culture aux autres. Je crois que la fondation même de la francophonie que Guy évoquait tout à l'heure en 1970, en fait, est une illustration parfaite de ce besoin de multilatéralisme. C'est des Africains, des Asiatiques qui sont à la base de la création de la francophonie. Or, il est clair que c'est pour que chacun puisse faire entendre sa voix. C'est à travers ce multilinguisme, à travers cette interculturalité et comme je l'ai souligné tout à l'heure, j'aime bien cette citation de Cheikh Amidoukane qui dit que nous n'avons pas eu le même passé, vous et nous, en parlant à un Européen, mais nous aurons le même avenir rigoureusement. L'ère des destinées singulières et révolues. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus se cantonner dans une seule voix, on ne peut plus se cantonner dans une seule culture. Nous sommes appelés en tant qu'êtres humains à partager, nous sommes appelés à dialoguer et pour revenir un peu à Senghor, vous direz que j'utilise très souvent des références sénégalaises, ce qu'il appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque état, chaque groupe a quelque chose à donner et a quelque chose à recevoir. Et c'est un plaisir pour moi très souvent d'entendre Antoine me parler de la lutte sénégalaise qui véhicule beaucoup de valeurs culturelles de chez nous. Or, moi, je connais un sport comme la pelote basque. Or, ça, il me semble des choses dont nous avons besoin dans le monde aujourd'hui où les gens se replient sur soi, où chacun essaie de tirer la couverture à soi. Je crois que le multilatéralisme est la voie la plus sûre d'assurer un avenir meilleur pour tous. Merci beaucoup ambassadeur de Douceau. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Sénégal. Je remercie également l'ambassadeur Robert Masozerra qui est donc le directeur général de l'Académie du patrimoine culturel du Rwanda. Merci également à vous, son excellence, Antoine Afré, ambassadeur de France au Rwanda. Merci également à l'ambassadeur Bert Versmansens, ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda. Merci aux doyens Nestor Itoua, ambassadeur de la République du Congo au Rwanda. Merci à tous les téléspectateurs de la télévision rwandaise. Excellente fête de la francophonie à toutes et à tous. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise. Merci à tous et à tous